La bouche ouverte, les yeux ronds, les foules suivent Jésus de partout. En ce moment, il passe ses matinées au temple de Jérusalem, où il enseigne. Alors les foules se déplacent, pour lui. Et ça ennuie bien fort les responsables du peuple, les chefs religieux. Ils voudraient bien se débarrasser de ce Jésus. Mais comment faire ? C'est Judas qui va leur donner l'occasion. Judas, un ami, un disciple. Satan est entré dans son cœur. On lui promet de l'argent en échange de ses renseignements. C'est la fête de Pâques en ce moment à Jérusalem et il y a une fouille immense. Tous les pèlerins qui sont venus de tout le pourtour de la Méditerranée, on ne sait à peine circuler dans les rues. Jésus a demandé à des disciples de préparer une salle pour ce soir, parce qu'il veut prendre le repas traditionnel de la Pâques avec eux. Donc ils ont trouvé un endroit à Jérusalem. Et ce soir, ils se retrouvent tous. C'est une belle salle, confortable, au premier étage d'une grande maison. Il y a des lampes à l'huile un peu partout. Et puis surtout, sur la table, il y a les mets traditionnels. Le harocète, l'agneau grillé, les herbes amères, les matsottes, les carpasses. Et puis tant d'autres choses, ils vont se régaler. Une fois qu'ils sont tous bien installés, Jésus leur dit d'une voix très douce, « J'ai tellement désiré prendre ce repas avec vous, parce que c'est la dernière fois que je vais prendre le repas de la Pâques. La prochaine fois, ça sera lorsque Dieu l'offrira dans son royaume. » Chez les disciples, c'est l'incompréhension totale. Ils échangent des regards atterrés. Eux, ils attendent juste que Jésus se manifeste comme roi. On apporte une coupe de vin à Jésus pour démarrer le repas. Il bénit le Seigneur et puis il leur dit de se servir, de boire eux aussi à cette coupe. Et là encore, il leur dit, « C'est la dernière fois que je bois du vin avec vous, avant de souffrir. » Nouveau regard complètement atterré des disciples. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est une énigme pour eux, et même pire. C'est un retournement de situation. C'est absurde. C'est inentendable. C'est inadmissible. Mais Jésus a déjà pris le pain sans le vin, la grande miche plate. Il en déchire des morceaux. Et puis, il rend grâce à Dieu avec la prière traditionnelle. « Béni sois-tu, éternel, roi du ciel et de la terre, toi qui nous donnes le pain de la terre. » Et puis, il dit à ses disciples, « Prenez-en tous, c'est mon corps qui est livré pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. » Une chape de plomb tombe sur les épaules des disciples. De quoi peut bien parler Jésus ? Ils mangent tous en silence. Ils essayent de se rappeler le premier repas de la Pâque, il y a bien longtemps. C'était en Égypte, quand le peuple était esclave là-bas, et que Dieu allait le délivrer. Ils ont mangé l'agneau rôti à la hâte, et les herbes amères, et le pain sans le vin. Et puis, à la fin du repas, Jésus prend une coupe de vin, et il la lève un peu haut, d'une façon solennelle, et il leur dit, « Ceci est mon sang qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »